On va refaire une game ensemble, je te jure, mais putain, mais putain, il me rend fou ! Pause, très vite. Salut à tous, si vous avez suivi l'onglet communautaire ces derniers jours, ce que vous avez évidemment fait car vous venez sur ma chaîne tous les jours, c'est évident, vous avez remarqué que j'ai décidé de prendre quelques petits jours de vacances tranquillou bien mérité. Ça fait un an que j'ai pas pris de vacances, que j'ai pas un peu d'écho de partout. Je vais donc étaler ça sur deux semaines, avec trois jours cette semaine là, et quelques jours semaine prochaine également. On se retrouve donc samedi soir en stream, c'est la chose la plus importante à retenir, et puis surtout dimanche, dimanche soir 21h, pour le fameux concours en stream, le tirage pendant la game LG, vous avez pas oublié n'est-ce pas ? Et si vous n'êtes pas au courant ? Checkez vite fait le début de cette vidéo aussi, merci pour vos retours d'ailleurs, c'est extra. Mais deux nuits blanches ont valu le coup. Bref, tout ça ne m'a pas empêché de vous préparer une petite vidéo d'avance, Death Note UHC, un mode de jeu stratégique et très intéressant. Je dirais même que c'est le mode où tu peux avoir le plus de retournement de situation, si tu as des joueurs qui savent bien jouer dans l'équipe. Et c'est exactement ce que cette game va vous prouver. Revenons très rapidement sur les règles pour ceux qui découvriraient le mode de jeu. Des teams de 7, 2 méchants au minimum, 3 si le joueur qui obtient le rôle Melo choisit d'être méchant, et le but des 4 autres, c'est d'utiliser leur pouvoir pour trouver les méchants, et surtout de ne pas se faire berner par ces derniers. Le but pour les méchants, c'est de tuer tous les gentils, et soit de gagner avec son équipe d'origine dans le cas du Kira, soit de gagner tout seul dans le cas du Shinigami et du Melo méchant. Bon, si vous connaissez pas les règles, il y a énormément de vidéos et de saisons de Death Note UHC sur ma chaîne où j'explique parfaitement les spécificités. Donc, je vous encourage plutôt à aller voir tout ça. Sinon, vous pouvez également check la description, il y a un doc avec tout d'expliqué. De toute façon, j'ai pas trop le temps de tout t'expliquer en détail, c'est pas comme si j'avais que 6h pour faire la vidéo, du coup je sais même pas pourquoi je vous dis ça au lieu de jouer. Oh putain, Titi, Titi, c'est ton premier Death Note, c'est incroyable. Non mais c'est pas du tout, mon premier Death Note, en fait. Titi, c'est ton premier Death Note. Oh là là, excuse-moi, excuse-nous, le boss, là. Non mais tu m'as dit, c'est pas Team 2, 2, il s'est moqué de moi. Non mais il m'a dit, je viens avec Nanox, j'ai fait, bah, c'est pas Team 2, 2, qu'est-ce que tu me racontes, là ? En effet, voici un détail qui va beaucoup jouer sur la game, il s'agissait d'une des premières games de Titi, donc ils connaissaient pas encore toutes les spécificités du jeu, c'était encore un petit peu flou. On était également avec Fatou, Dadou, Nanox, mais également deux joueurs que je connaissais moins, Aslan et Sale. J'ai toujours trouvé ça sympa de mélanger un peu les joueurs qu'on connaissait parfaitement avec ceux qu'on connaît pas trop, ça permet de nouvelles stratégies, et ça n'a pas manqué. Je débute donc ma partie dans mon coin en allant chercher tout ce qui est canne, cuir et pomme comme dans un début classique, avant de m'enterrer et finir directement dans un mineshaft quelques secondes avant les rôles. Bon là, on est quoi là ? Enquêteur. Ha ! Oh putain, on a vraiment... Oh, c'est bien ça en vrai ! J'ai jamais eu ça quasiment. Bon, moi je peux voir les messages de mort quoi, je pourrais voir qui fait un kill dans ma team, en vrai c'est pas mal. Enquêteur, le retour, le rôle le plus basique du mode de jeu. Je suis donc gentil, mon objectif sera de démasquer les traîtres de l'équipe, car mon pouvoir se concentre totalement dessus. En tant qu'enquêteur, on a un pouvoir qui nous est conféré aléatoirement. Pouvoir enquêter un joueur, donc connaître son camp, voir le chat d'Ekira de façon anonyme, voir quand le Death Note est utilisé, ou voir les réelles morts des joueurs. Donc, qui fait les kills, et c'est ce dernier qui m'a été attribué aujourd'hui. Un rôle qui, en théorie, ne paraît pas très utile. En tout cas, moins puissant que l'enquête, clairement. Mais vous allez voir que ce dernier va beaucoup m'être utile aujourd'hui. Je vais donc devoir retrouver mon équipe pour jouer la stratégie. Le jeu commencera à partir du moment où l'on se retrouvera tous. Bah écoutez, on va tenter de faire... Bah j'espère que je vais pas prendre le kira dès le début, cette fois-ci, mort de rire. Eh du coup, c'est le retour de Watari, là. On peut voir les messages de mort. C'est incroyable. Bon, on peut voir la vie d'un joueur. Est-ce qu'on se met la vie d'un joueur sur quelqu'un de pipe ou on la garde ? Eh vous savez quoi, moi j'en ai marre franchement de devoir prouver aux gens que les rôles qu'on a dans Death Note sont tous des bons rôles. Franchement, c'est honteux. Du coup, je vais encore une fois vous prouver que ce rôle-ci est un très très bon rôle et que ça permet des stratégies incroyables. Vous êtes prêts ou pas ? Non mais moi je vous le dis direct. C'est Kika là-bas, c'est Dadou. Hop, on va vers Dadou. Ça commence direct. C'est parti, la stratégie, ça commence. Bon, je vais prendre ta ta parente. Je réquisitionne ta table tout de suite. Hop, merci, allez, salut. Non, non, c'est tout, ils sont où ? Attends, 700. 700, faut qu'on mine vers eux. Hop, on va refyne-game ensemble. Je te jure. Mais putain, 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 putain. elephant. Pause, très vite. Il l'a p... Il l'a dit ! Il l'a dit ! Il l'a dit ! Tu casses la gueule ! J'aurais pas prévu que ça allait mourir à un côté. Il fait chier, mordain. Par contre, tu vas pas passer un livre en fait. Mais j'ai pas de livre en fait, gros, j'ai que des livres enchant. Par contre, j'ai un de cas. J'ai un de cas. J'ai un de cas ? J'ai que des livres enchant. Prens tesongs. Tu me casses. Tu sais quoi ? Tu vois, tu veux... Tu sais quoi, tu m'as saoulé Regarde viens, revente Adou Je vais te défoncer J'avais 59 d'or, ils ont tout scramé J'étais en train de faire mécan J'en peux plus J'en peux plus J'en peux plus de lui J'ai envie de faire un plomb Si tu veux, si tu veux, regarde J'ai vraiment de l'or en rap Je te file tout l'or en rap que j'ai Non mais Dadou, pour me faire pardonner, je te file tout l'or en rap que j'ai Tiens Dadou, tiens Attends par contre y'a vraiment quelqu'un Tu sais pas ce que tu vas prendre Guigui hein Seel, Seel, vraiment garde le avec toi, moi je me casse Salut Bah du coup en fait, est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un aurait une table ou quoi que ce soit s'il vous plaît Parce que bon Damien a fait tomber la scène malencontreusement dans la latte Il s'est passé quoi de votre côté vous ? Absolument rien, mais vraiment que dalle Parce que nous, on va parler très clairement, Fatou est un peu chelou Et Titi et Sai Nan mais nous, y'a vraiment rien en fait, j'étais avec Damien puis après y'a Saiil qui est arrivé Qui nous a donné Moi, faut savoir que j'ai très peur de Fatou Et depuis tout à l'heure j'ai l'impression qu'il veut nous attaquer Ah ouais ? Moi j'ai une idée sur ton rôle, mais faut qu'on soit d'accord sur quelque chose C'est que tu n'es pas enquêteur normal Bah non, mais gros c'est son quatrième décembre Laisse le tranquille là, attends il connait rien Attends je vais te dire ce que je pense, je pense que t'es Nir Et que genre Fatou il doit être en rôle méchant Je sais pas lequel mais il doit en mettre un Les premières infos stratégiques commencent De notre côté j'ai pas grand chose à donner En même temps normal vu ce qui s'est passé Mais c'est pas le cas pour tout le monde visiblement La première info c'est que Titi ne serait pas enquêteur Déjà je n'ai aucun moyen de vérifier cette information Vu que je ne suis pas l'autre rôle gentil Donc je peux pas dire que c'est un mensonge par exemple Et il est potentiellement Nir Le quatrième rôle gentil autre que les trois enquêteurs Ce pouvoir possède le Kira Killer Qui permet de faire perdre la moitié de sa vie au Kira S'il le tape avec Mais si le Nir se trompe de personne C'est lui qui perdra la moitié de sa vie C'est donc un moyen de vérifier l'identité d'une personne au passage Et c'est donc le rôle le plus important des gentils Et je viens prendre la table moi aussi parce que Guillaume, je sais pas j'ai pas vu Guillaume en fait Du coup je... Bah moi il m'a volé Il m'a volé... Tiens 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 De toute façon Gigi moi non plus là Mais mec il me dit Ouais je suis méchant Pour aucune raison Mais il est content Il est heureux Il fait son écreville J'aime pas parce qu'il fait sa petite écreville Nanox franchement je limite Nanox j'essaye pas trop Gigi en vrai c'est trop chelou ce qu'il fait C'est vraiment chelou ce qu'il fait Bonjour Et toi Aslan pourquoi tu trouves Nanox bizarre ? Parce que genre il veut trop se stuffer J'trouve il y a un truc qui est louche Nanox je franchement Nan mais après Nanox Je veux trop me stuffer Nan oui nan franchement Nan mais il joue toujours comme ça Eh Vraiment Ça c'est de l'excuse Moi j'pense Nanox il est méchant Parce qu'il a miné 80 d'or Vraiment Attends Nanox je peux te parler vite fait après ? Ouais je veux bien C'est vraiment le sujet de conversation de partout j'ai l'impression Comment ça ? J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui t'accuse Mais comment ça tout le monde m'accuse Alors qu'il y a deux personnes qui m'ont vu dans la game Faut qu'ils arrêtent tout le monde là Il est en face Il y a Aslan qui te pense méchant je ne sais pas pourquoi Genre aucune idée Mais je sais pas pourquoi En vrai j'pense hein Titi Fais ça hein Attends par contre j'aimerais bien qu'il le regarde pas J'mets juste un panneau à Titi Vas-y fais t'au plaisir Vraiment 100% Mais là maintenant Mais oui Bah sinon c'est vrai J'pense que ça ne sert rien Visiblement Nanox met la pression à Titi pour qu'il agisse avec son Kira Killer Enfin c'est ce que je comprends moi à ce moment là Le truc c'est que soit il est certain d'une personne pour le Kira due à son rôle Ce qui pourrait bien être le mello jaloux Une forme qui lui permet d'obtenir une enquête puissante et ainsi obtenir le rôle précis d'une personne Soit c'est extrêmement risqué quand même Euh sinon autre chose Je pense Parce que y'en a un Y'en a un c'est sûr vu les infos qu'on a reçues sauf si c'est du bluff Ou alors ça peut aussi Attendez Bah justement Regarde ce que je vais t'écrire Ah oui tu penses Ah bah y'a moyen hein Parce que si personne dit rien C'est que voilà hein Pour expliquer vite fait toutes les infos qu'on a obtenues Nanox explique qu'il a visiblement eu une info comme quoi le Death Note a été utilisé J'ai aucune idée d'où cette info sort Je sais même pas si elle est vraie ou non Mais voilà Le truc c'est que personne ne semble se manifester en ce qui concerne cette utilisation Donc en gros personne n'aurait été touché par le Death Note Car y'a aucune utilité à le cacher vu qu'il y a que les gentils qui peuvent prendre le Death Note Et la seule solution donc pour que personne ne prenne le Death Note C'est que ça soit le Shinigami qui soit attaqué par le Kira Et oui car le Shinigami n'est pas affecté par le pouvoir du Death Note Contrairement à tous les autres joueurs Je sais pas ce que vous vous dites Sale pour moi est safe C'est celui qui m'avait accusé ou c'était l'autre ? Nan c'est Azlan Nan c'était la toute Azlan D'accord Pour moi Sale est safe Ou alors tu penses pas que c'est un bait C'est ce que je pense aussi des notes Parce que quelqu'un va prendre le Kira comme ça c'est un peu full ce dévot quand même Est-ce que tu penses pas que c'est un bait genre Bah apparemment il est super safe Après peut-être des fois ils connaissent pas le mode de jeu tu vois Bah Damien d'après toi c'était celui qui était safe donc faudrait savoir Mais pour quelles raisons Damien tu le penses safe ? Après j'ai pas tout balancé Ah la pire possibilité qui ferait pas avancer la game ce serait que ce soit lui le Kira Et qu'il est Kira le Shinigami Du coup y'a rien qui avance quoi En fait si on part de ce cas là C'est à dire que Fatou est méchant Sale est bizarre Sauf que d'après Damien il est gentil donc on sait pas Et on a Azlan gros point d'interrogation En vrai gros point d'interrogation sur vous deux aussi Fatou il est jamais revenu on est d'accord Fatou est jamais revenu Moi je peux pas te tenter safe fréro Ah mais y'a pas de problème y'a pas de soucis t'inquiète Si tu te commenter ça m'énerve Parce que je trouve ça vraiment gros ce que tu fais Putain tu joues d'une fois Ah ça m'énerve tu me fais chier Mais j'ai rien fait Danou Ca fait 20 minutes j'ai rien fait En fait ce qui me saoule c'est que t'as déjà joué comme ça en étant méchant Et que jouer comme ça en étant gentil Et je sais pas du tout là Tu fais deux choses d'une façon un peu différente et ça m'énerve Mais j'ai en fait j'ai littéralement rien fait Je sais que t'as voulu tester un truc Pour faire un Pour dire tu sais quoi je suis Soit je suis méchant je vais faire ça pour comme ça moi Ou vice versa Je sais pas ce que t'as fait frère ça m'énerve Mais j'ai littéralement rien fait à part Tu sais que j'ai rien fait à part te mettre des coups à la main Et que t'es tombé dans la lave et du coup j'étais bien sous le dos quand même Tu sais que j'ai rien fait à part ça quand même Il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué aussi Il y a beaucoup de choses que j'ai remarqué aussi Ah mais il est là Salut patou Il y a les deux autres qui viennent avec moi juste à côté là Moi je réfléchis En fait il y a vraiment un truc qui colle pas en tant qu'histoire Il y a vraiment un truc qui colle C'est l'histoire du Kira du Death Note qui est placé quoi Ça ça colle pas là tout ce qui se passe là Il y en a un qui veut pas dire qu'il s'est fait Death Note Mais de toute façon le Shinny en fait il le prend pas donc il le saura pas qu'il a pris le Death Note en fait Si 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 c'est marqué c'est marqué Si si ça lui affiche pas Il a un message Quoi ? Oui Attends c'est qui qui avait dit tout à l'heure C'était Sale qui avait dit tout à l'heure qu'il y avait un Death Note qui allait partir Moi et moi moi aussi Moi aussi je l'ai dit C'est Sale et Fatou Nan mais attendez il y a un truc qui est pas normal là Donc là si je comprends bien Fatou et Sale auraient tous les deux dit que le Death Note avait été utilisé Donc ils auraient tous les deux ce pouvoir là En gros ils sont tous les deux enquêteurs avec moi c'est ça l'idée Et Nanox il est quoi ? Et Damien il est quoi ? Et Aslan ? Surtout que j'ai l'impression que Nanox a un rôle enquêteur là C'est pour ça que je comprends pas Il y a un truc qui est pas possible Nan après il faut que je vous parle Nanox et Titi Parce qu'en fait c'est impossible que vous soyez tous enquêteurs en fait On va dire que tout le monde est gentil de toute façon Nan mais oui il y a un problème Parce que là vous deux du coup vous dites que le Death Note il part Bah moi je vais vous dire Pour moi je vous le dis Nan mais pour moi je vous le dis il y en a un de vous deux c'est le Kira Un de vous deux A savoir lequel Moi je pense Titi, Titi je pense fait ça vraiment Parce que sinon on n'aventera jamais Il y en a un de vous deux, un de vous deux c'est le Kira Si moi aussi c'est pas impossible genre on a pas tous le même pouvoir en fait Alors Titi est 100% safe hein Vraiment Vraiment en vrai je sais pas j'ai des gros doutes sur Gigi Parce que Nanox a rien de l'heure tu vous a donné un pseudo en mode Titi est 100% safe Nan j'ai pas dit qu'il était 100% safe Nan j'ai pas dit qu'il était 100% safe Dadou 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 je fais rien du tout dadou Mais oui mais Gigi vu que t'as comment a joué au début maintenant qu'il est en vrai Mais oui mais c'était au début quand on était à deux gros Depuis qu'on est là genre j'ai rien fait de Mais nan mais nan c'est pour ça que tu m'énerves en fait On est meilleur pote et tout je suis super sympa Nan j'ai pas dit on était meilleur pote non plus mais c'est normal que je te rende Oh super mais en tout cas ça fait grand plaisir Bah c'est toi qui le dit c'est toi toi même qui le dit mais c'est normal que je te rende des trucs que Que t'as perdu contre l'idée de talent Mais apparemment d'après dadou ce serait gay De quoi ? Bah parce qu'il dit depuis tout à l'heure Bah apparemment depuis tout à l'heure il t'accueille donc quoi C'est tout ce que je sais C'est tout ce que je sais Toi t'es juste le Kira en fait toi Toi t'es juste le Kira en fait Fatou et ça va aller très très vite Pas deux fois ça vraiment j'te saute hein T'es vraiment pas deux fois hein Nanox je pense qu'on a c'est juste obvious en fait Moi aussi je pense que c'est obvious mais Dadou bien sinon attends viens t'as des soucis sur qui ? Enfin tu penses quoi ? De Fatou ou Aslan ? Parce que les deux disent qu'elles descendent en même temps c'est pas possible Fatou je le trouve bizarre C'est pas possible que les deux disent en même temps tu vois Parce que ça voudrait dire que les deux sont enquêteurs Sauf que Mais Fatou oui c'est bizarre parce que normalement quand il est vraiment pas méchant il se défend plus que ça En fait le truc c'est qu'on va faire simple hein en gros Dadou Moi je titi il est pas enquêteur mais il est gentil je pense Le truc c'est que du coup ça voudrait dire moi je sais ce que je suis tu vois Moi je vais claim que je suis enquêteur tu vois mais le truc c'est que t'as Fatou et Aslan Qui ont dit eux direct comme ça qu'ils ont genre le... qu'ils ont vu le... Ouais qu'ils ont vu le... Sauf que du coup ça veut dire qu'on est tous les trois les enquêteurs Donc ça veut dire que toi t'es méchant tu vois Je tente une autre stratégie Pour faire bouger un peu le jeu et qu'ils arrêtent de focus sur moi Parce que je suis pas méchant finalement J'ai décidé de parler à Dadou et de lui dire clairement Soit tu te défends par rapport à l'info que je viens de te donner sur les trois enquêteurs Et tu dis que c'est faux du coup Soit bah ça veut dire que t'es méchant Parce que là y'a plus le choix Y'a que deux autres safe à part Titi et moi Et à la limite un troisième avec le mélo gentil Mais ça y'a que ceux qui possèdent l'enquête qui peuvent le savoir Donc pas moi On va donc partir sur deux gentils déjà Pour être sûr Alors que pourtant tu vois j'ai plus T'es pas possible L'impression que t'es plus safe toi que par exemple Fatou Tu vois ce que je veux dire ? Franchement ! Moi c'est très bizarre C'est vrai que putain ce que tu dis maintenant c'est le... Bah en fait c'est soit l'un soit l'autre en fait Bah en fait c'est soit l'un soit l'autre en fait Parce que de coup... C'est pas toi C'est pas toi En gros pour faire simple En gros je t'explique Moi je pense que Damien il est enquêteur Si Fatou et Azlan Ils claiment les deux qui ont eu le même pouvoir Ca voudrait dire que ce sont les trois enquêteurs Sauf que moi je peux te dire que non du coup Sauf que je vois pas en fait d'être méchant Donc pour moi c'est Fatou Fatou claim en mode comme ça en mode Moi j'ai dit aussi qu'il y avait le Death Note qui avait été mis Alors que la première fois il a pas du tout entendu Et qu'il y a que l'autre qui a entendu Oui oui moi aussi j'ai entendu que Sale On est d'accord que l'autre... Enfin Fatou il a pas du tout parlé hein On est d'accord Non il a rien dit Vous vous avez deux suspicions sur Sale et Fatou c'est ça ? Moi le deuxième je sais pas mais lui 100% pour moi Après il y a aussi le mélo faut pas oublier hein Oui ça par contre je pense qu'il est méchant d'après ce que j'ai cru en comprendre Ouais ouais moi aussi je pense qu'il est Bah le problème c'est que du coup s'il est méchant Bah s'il est méchant on est dans la merde Titi attends je peux te parler deux secondes Donc c'est très compliqué Titi confirme que le mélo est sûrement méchant Donc il avait bien enquêté Et c'est ça qui lui permet de savoir qui est un troisième méchant Ce qui signifie donc que dans Danox, Sale, Fatou, Damien et Azlan Il y a que deux gentils Titi est donc le seul en qui je peux avoir totalement confiance Parce que là Fatou et Sale se font passer pour enquêteur Mais j'ai l'impression que Nanox aussi avec son oui bah oui Et Damien a vu sa réaction il cherche sûrement à faire pareil Du coup il y en a 4 sur 5 qui se font presque passer pour enquêteur quoi Et j'arrive pas à savoir qui sont les méchants là Nanox t'en est sûr ou pas ? Parce que gros s'il y a un mélo méchant Nanox t'en est sûr ? Nanox t'en est sûr ? Parce que gros s'il y a un mélo méchant Mais je suis pas sûr à 100% parce qu'il a peut-être tout compris sur moi Bah en fait mais il a tout compris sur toi en même temps en gros t'as pris ton kirakeller en plein minute Nan mais Sale il le savait déjà J'avoue ça j'avoue c'est ma mollette Ce que je veux dire c'est que s'il y a un mélo méchant Des chances que lui le soit aussi parce que tu vois par exemple Sale je pense méchant Nan moi je pense Sale il est l'enquêteur il a dit direct dès le début Qu'il y avait un kira qui était activé avant même Fatou en fait c'est pas ça Mais attend est-ce que tous les enquêteurs ils perdent de la vie quand ils enquêtent Ah ouais le mélo connaît le nir surtout gros en fait Le mélo connaît le nir donc ça se trouve Nanox Mélo méchant il sait que c'est toi en fait le dire directement genre Tu vois ? C'est possible mais c'est pas trop vers ça qui m'a amené Mais en fait le truc c'est que moi Sale je le pense du coup être l'enquêteur et moi aussi donc en gros ça voudrait dire que si toi t'es le Ça voudrait dire que Aslan il est méchant aussi en fait Regarde Nanox il est créé Aslan gros regarde Moi je te dis que j'ai trop peur vraiment Tu veux pas tenter Fatou ? Le problème c'est que pour moi Fatou il est probablement mélo Mais non gros c'est lui qui a C'est lui mais c'est lui qui a Oui mais pourquoi ce serait Fatou le mélo ? Alors qu'il fait partie d'un des deux qui dit qu'il acclaime le kira en fait quand c'est arrivé Moi pour moi c'est le kira gros Fatou En fait le truc c'est que si Nanox qui t'a dit En fait c'est Nanox je sais pas En fait pour moi tu devrais Il n'insistait pas trop Nanox Pour moi tu devrais Aslan pense ça La question je me pose une question Mais Aslan pourquoi tu fais confiance sur Aslan en fait ? Je pense qu'il est mélo d'après il a quasiment Il a quasiment dévot mélo gentil Bah c'est pas ce qu'on t'a dit quoi quand même Après par rapport à Je sais mais après il est 100% mélo Gentil méchant je ne sais pas Il est 100% mélo parce que c'est clairement ce qu'il a dit il y a deux fois Ca fera bouger le truc En vrai Mais tu veux vraiment sauter ? Mais vous voulez vraiment sauter là ? Mais c'est quoi on c'est un système expérimental ? Je vous le dis de toute façon vous allez me sauter mais les restes des gentils je vous promets Je vous promets que les méchants sont pas morts Bah évidemment ils sont pas morts Bah pour le coup ouais Je pense que tu as un kill nécessaire pour l'avancée de la game Fatou Mais les gars je sais pas quoi faire je sais pas sauter un mec Par contre il se défend très mal non ? C'est qu'il a pas de pré-défense quoi à part qu'il s'est On est en train de faire un panneau pour le dire à Dadou En vrai Titi Nanox il est méchant je pense Parce qu'il sait qui est le Kira Il sait qui est le Kira Si Nanox c'est Shinigami il sait qui est le Kira 2 secondes viens 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 très très vite il faut que je te parle absolument d'un truc Evidemment avant d'aller plus loin si vous voulez jouer au jeu également Je vous propose comme d'habitude de participer dans les commentaires Pour vous qui sont les méchants ? Qui est le Kira ? Qui est le Shinigami ? Qui est le Mello ? Et est-il gentil, jaloux ou méchant ? Vous mettez pause là maintenant si vous voulez jouer au même jeu et vous me dites tout ça dans les commentaires L'heure de vérité approche C'est maintenant que tout va basculer Et si Nanox il est Shinigami il connait le Kira Et il peut essayer de te mener sur le mauvais Il peut essayer de te mettre sur le mauvais pour que tu perdes 5 heures définitive gros Mais il faut quand même contente sur un truc putain Mais en fait c'est pas Fatou il est gentil je pense Moi je pense que après ce qu'il a dit oui Ou alors c'est Aslan vu que Nanox il parle beaucoup à Aslan Parce qu'il est pas trop simple Au pire tu peux tenter sur Aslan de toute façon tu récupéreras ta vis tu le fais maintenant Et puis de toute façon au pire on tente quoi Fais le sur qui tu penses à te le mot Bah faut que Titi essaye Ca y est Titi a utilisé son Death Note L'heure de vérité la voilà, avions nous raison Aslan est-il le Kira, Nanox est-il lui le Shinigami Nous allons voir ça Aslan Alors Aslan c'est pas toi hein Nan mais c'est pas sur Aslan que je voulais que tu le fasses Mais je sais mais j'ai eu plusieurs infos en fait Mais c'est pas sur lui que je voulais que tu le fasses Depuis tout à l'heure je te donne un peu d'eau T'avais un job Il y a pas que toi qui m'a demandé Nanox Nanox je suis pas 100% sûr que tu peux te mentir Je préfère te le dire honnêtement Nan mais au moins déjà tu vois ça nous avance un minimum C'est qu'on sait que déjà Bah après c'est le but du jeu aussi C'est le but du jeu de tenter aussi Bah ouais mais justement on voulait pas que je tente la même personne Mais est-ce que j'allais dire à Fatou aussi Parce que moi d'un deux j'ai des cibles propriétaires Pour moi j'ai deux pseudos en tête depuis tout à l'heure Mais maintenant ça... T'as tout remis en question un petit peu sur certaines choses Mais pourquoi personne veut tenter du coup ? Bah là Titi vient de tenter et ça s'est mal passé C'est justement en faisant en sorte que quand ça se passe mal Mais oui mais du coup si on n'attente pas même si ça se passe mal Bah la game avancera jamais Le but c'est oui que forcément ça se passe mal à un moment donné Ou bien en fonction de... Bon vous voulez contente ou quoi ? Mais contenter qui ? C'est ça le problème C'est que moi je pense pas la même chose que vous tu vois Moi je pense pas la même chose que vous sur certains trucs Sale est méchant je ne sais pas lequel Fatou il est bizarre mais après sa défense elle peut être possible Ensuite Titi il est forcément gentil Ville je ne sais pas Donc en gros ça se jouerait entre Damien et moi Et toi Nanox et toi Nanox c'est gentil C'est qui qui dit Nanox c'est gentil ? Moi c'est moi Aslan du coup pour savoir ça tu serais aussi gentil Donc du coup ça serait gentil, gentil Fatou gentil, Titi gentil mais aussi gentil Y'a un truc qui est pas logique D'ailleurs le Death Note on l'a vu qu'une seule fois Le Death Note on l'a plus jamais vu Pourquoi le Kira n'a pas réutilisé le Death Note genre ? Y'avait moi Fatou et Kidou qui avait le message Y'avait que nous deux qui le savait Y'avait que nous deux qui a brambu le décompte Moi j'ai enquêté Dadou Donc y'a une couille Attendez donc là ça il vient de dire j'ai enquêté Dadou Alors qu'avant il disait qu'il savait que le Death Note avait été utilisé Un moment non ? Nan mais attendez c'est incroyable Parce que c'est impossible d'avoir de pouvoir là Alors on a pas le même pouvoir alors Il vient de dire qu'il a enquêté plus il peut voir le Death Note C'est possible ça ? Mais j'avais déjà fini mon enquête à ce moment là Mais c'est pas possible en fait c'est soit t'as un soit t'as l'autre tu peux pas avoir les deux Attends on est d'accord non ? En vrai je sais pas frérot Allez hop Nan mais gros il peut pas avoir les deux pouvoirs c'est impossible Il peut pas avoir les deux pouvoirs Il vient de dire apparemment Il peut pas avoir les deux pouvoirs Il peut pas avoir les deux pouvoirs Bah oui mais il est gentil Mais gros il vient de nous dire qu'il a l'enquêté Et en même temps qu'il peut voir le Death Note Il peut pas avoir les deux gros c'est impossible Nan on pense qu'il est méchant vraiment C'est possible ou pas d'avoir le pouvoir ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que t'as tes points de vie ? Mais pourquoi il nous a dit ça alors ? Mais pourquoi il nous a dit ça ? Un Groguil on peut mais en fait c'est deux pouvoirs aléatoires apparemment Mais t'as pas deux pouvoirs aléatoires t'as la vision obligée Ah mais ça je sais pas tu vois T'as la vision obligée et un autre pouvoir parmi l'enquête Nan mais la vision de tout le monde là tous les enquêteurs longs T'as la vision et soit l'enquête soit le fait de voir les morts Soit le fait de voir quand le Death Note est activé Soit le chat T'as un des 4 il peut pas avoir les deux Il peut pas avoir les deux c'est impossible Donc c'est normal qu'on l'attaque à partir du moment où ils nous disent qu'il a les deux C'est impossible en fait Dadou là ce qu'il m'a dit Si ça se trouve gros il est même pas C'est pas une question qu'il est Kira ou quoi ça se trouve il est Chini ou autre chose Mais pourquoi là il a dit ça alors que c'est pas vrai ? Mais je suis pas en fait C'est pas possible Moi je te suis Moi franchement je vous laisse faire Je fais rien parce que je suis pas sûr donc je vous laisse faire Nanox je te suis Nanox est méchant les gars Nanox il est méchant j'en suis sûr et certain Titi tu fais une vraie erreur Il est pas méchant Mais c'est pas possible en fait je suis pas méchant les gars C'est impossible les gars pourquoi tu m'attaques alors que je viens d'attaquer là Parce qu'on pense tous que t'es méchant en fait Mais pourquoi ? Attends au moins dis moi pour quelle raison s'il te plait Au moins dites moi pour quelle raison que je puisse me défendre là Parce qu'on pense que tous les autres sont gentils c'est tout con hein Nan c'est toi gros c'est sûr c'est toi Titi vous faites manipuler depuis tout à l'heure genre C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure Titi C'est que c'est Azlan et Nanox on a juste inversé Titi J'te l'ai dit en fait tout à l'heure Nan nan vraiment pas hein Fatou même toi tu me sautes Bah défends moi alors défends moi tu me fais une erreur gros Je t'ai défendu tout à l'heure gros Défends moi vraiment je te jure 100% avec Kira Bah oui bien sûr 100% avec Kira Regardez les deux qui m'attaquent gros Mais regardez Titi was slamed by Damien Regardez le chat Titi was slamed by Damien H26 Ca c'est pas joué à grand chose Damien vient de me sauver en attaquant ici Damien vient de me permettre de leur prouver mon innocence Damien est donc le premier méchant mais il en reste encore Et avec ce qui vient de se passer clairement Nanox il est méchant aussi c'est impossible Nanox il est méchant aussi c'est sûr Voilà c'est le Shinny donc Ok d'accord à savoir un truc Dadoo a énormément défendu Nanox pendant très longtemps Quand je l'ai accusé d'accord Parce que pendant tout le fight j'étais un W5 et je regardais Dadoo Et il suivait Azan avec l'épée en main pour pouvoir le sauter Et je te jure que c'est vrai Pour moi c'est Nanox il est méchant c'est pas possible Mais du coup tu penses qu'il est Kira Oui moi je pense il est Kira Mais pourquoi il a l'aurait fait ça genre ça a aucun sens il a fait quoi Je sais pas quoi Fall from my place Ah tu vois les morts quoi Oh c'est notre équipe c'est notre équipe c'est notre équipe Bah ouais mais on a rien en fait En fait je me demandais pendant longtemps si Damien aussi était pas méchant Mais le problème c'est que j'ai mis mon truc sur lui Il était à 14 tout le temps gros Tu sais qu'en vrai c'est ma merde aussi parce qu'il a voulu me sauter Enfin à un moment donné il m'a dit viens parler Et à ce moment là vous m'avez dit il y a une team Et en fait on s'est barré du coup Mais c'est pour ça que j'ai dit à Titi de me mettre sur Azlan Et du coup c'est qui le... Attends mais il est quoi ? Azlan il est quoi ? Kira ? Bah il était Kira je pense Impossible parce que Titi l'a attaqué Donc c'est toi ? C'est vraiment pas moi Bah oui mais tu m'as attaqué gros Bah oui mais je regrette je regrette Bah oui mais en fait gros je t'explique Il a Kira Killer gros Il a Kira Killer c'est impossible gros Tu l'as vu en fait Et du coup c'est qui le Kira alors ? Mais pas du tout sinon Dadou il aurait été reveal Donc c'est toi en fait Bah en fait ça se joue entre toi et Fatou en fait Non c'est vraiment pas moi Mais non ça se joue pas entre... Je t'ai dit ce que j'étais Ok bah alors c'est Fatou alors Bah fightez vous alors parfait Vraiment la vie de ma mère que c'est toi du coup Vraiment Kira aide moi je te jure aide moi Mais non c'est dépile de faire ça Vraiment crois moi sur parole par pitié Bah oui mais par pitié gros tu m'as attaqué aussi gros J'allais me cliquer raciste et moi Vraiment vraiment Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse gros ? J'ai zéro gapel je peux rien faire moi en fait Je peux rien faire j'en sais rien moi putain Je te jure que c'est pas moi Bah dommage il va te tuer Voilà Donne moi dégâpe tout de suite alors Donne moi dégâpe tout de suite alors Vraiment c'est pas moi la vie de ma mère Et j'espère que c'est pas toi par contre Mais c'est quoi ce bordel ? Mais gros je t'ai dit ce que j'étais en plus T'es quoi toi Nanox ? Bah je suis enquêteur moi Et tu as quoi alors ? Et je peux voir les points de vue de Fatou T'as enquêté qui ? J'ai enquêté Titi De quoi ? Titi tu me dis ça genre Attends je pense à par contre tu me remets deux secondes Mais je l'ai dit depuis le début que j'ai enquêté Titi Le problème c'est que gros Dans tous les cas en fait Je peux rien faire en fait même tout seul genre En fait pour t'expliquer moi je pense vraiment que Fatou Il était gentil en fait c'est ça le problème Bah du coup y'a une couille en fait C'est pas moi le Kira frère c'est pas moi le Kira je t'ai dit ce que j'étais gros Je te l'ai dit ce que j'étais J'étais obligé de te le dire je voulais pas le dire C'est pour ça que je pouvais pas me défendre avant parce que j'avais pas envie de le dire Mais j'ai pas le choix en fait Bon écoute on va avancer on va aller fight Mais tu vas passer devant parce que Bravo y'a pas tout ça En plus tu m'as dit crois moi sur parole par pitié tu m'as dit alors gros Je te jure que si c'est c'est toi gros Je ne te fais plus jamais confiance de toute ma vie je te tue dans toutes les games Dès le début je te le dire Ca me va il a dit du coup je vais être sa cible Tu devrais demi tour Nanox en vrai Il se passe quoi ? Par contre j'ai perdu mon nom en fait comme en gros deux billes J'ai bientôt plus de gap Bah moi en fait j'en ai pas en fait des gap Vas-y en fait J'en ai pas des gap moi en fait Tu m'as drain cette gap Mais c'est toi qui m'a attaqué Mais non c'est toi qui m'a attaqué en premier gros En plus je sais pas pourquoi mais je m'en doutais que t'allais m'attaquer en plus C'est ça le pire c'est que je le savais Je te voyais dans ton regard je me suis dit je savais que t'allais m'attaquer C'est Aslan qui a commencé à dire que c'était toi en plus Bah moi j'ai dit à Titi justement C'est moi qui ai dit à Titi de me mettre sur Aslan Parce que je le pensais méchant mais je pensais en fait en gros Je vais t'expliquer je pensais que c'était le Kira et que toi tu étais le Shin Et que du coup tu le savais que t'essayais de dévier sur quelqu'un d'autre en fait Tout simplement Par contre ça va être compliqué de gagner là Ca serait qui le Kira du coup pour toi ? Pour toi ça serait qui le Kira du coup pour toi ? Ca peut être forcément quelque chose à tout en fait Et du coup le Sai il serait mélo mais attend mais du coup Non ou alors il était mélo méchant ? Bah attend oui du coup Aslan serait mélo méchant Ou alors Sai il était gentil Bah Sai il est sûrement gentil c'est juste qu'il s'est foiré Mais je pense qu'il est gentil parce qu'il a essayé de se justifier après Et on a dit avec Fatou dis rien en fait C'est toi ou Fatou putain de merde Fatou si tu m'écoutes en spec j'espère que c'était toi Parce que sinon ça veut dire que je vais crever en fait En fait je sais pas si je dois te croire quand tu dis que t'as 0 cap Bah j'ai du heal gros tu m'as pas passé tant de gap que ça hein Et dans le fight bah j'ai pris des flèches Après ça se trouve t'en as plus que 3 aussi parce qu'attends T'as gap dans le fight et tu m'as dit que tu m'avais fait filer la moitié de tes gaps Donc ça veut dire que tu m'en avais filé 3 et que t'en avais 3 En vrai j'en avais plus que 3 à ce moment là parce que j'étais pas sûr de pouvoir te faire confiance Ouais tu me mentes de A à Z en fait Mais ça se trouve même là tu continue à mentir Mais je suis vraiment en train de dire la vérité Mais là tout à l'heure tu m'as dit ça aussi Bah parce que quand j'ai tué Fatou j'étais pas sûr Que c'était eu à 100% Kira sauf que bah C'est ça le problème c'est que tu me dis ça tout le temps Y'a les chini derrière nous faut que tu nous aide gros Mais j'ai plus trop de vie en fait Oui j'ai plus de vie mon cul Il avait vraiment plus de vie J'ai récupéré une gap Attends mais tu vas me dire que t'as réussi à la stacker comme ça J'ai rien dans mon inventaire en fait là Moi j'ai tout jeté gros j'ai plus rien regarde Attends mais c'est pas fini encore C'est pas fini Damien il doit être trop trop bien mec là Ah là y'a un chini à gauche si tu veux On tente hein Je pense aussi Le pur tanking Ouh c'est bon ça Ce qui vient de se passer c'était incroyable Oh le bâtard Vas-y vas-y sur lui Mec j'ai plus beaucoup de vie hein Je vais pas te mentir Ecoute j'ai 4 coeurs moi donc on va faire avec Ah nice Chop le Ah bien ouais Nice GG Ah les gap c'est bon Ah Oh What ? T'as combien de gap ? J'en ai une J'en ai une J'en ai une Ça va être le moment de vérité là tu le sais Tu sais que ça arrive Pour moi y'a aucun Y'a vraiment aucune vérité à avoir Ok 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 C'était sûr T'as combien de gap sale ch... J'en ai Bah oui c'est bien ça le problème T'as pas 4 coeurs quoi Oui Bon je vais quand même crever Ça m'empêchera pas de crever Bah bien sûr que c'était toi Tu sais que tu perds contre Dadoo là Derrière toi Derrière toi Derrière toi C'était sûr Mais c'était sûr Bah putain t'es plus de gap Bon bah j'suis mort Bah ouais t'aurais pu me garder à la fin gros Tu le savais J'te l'ai dit que t'aurais pu me garder à nous Mais évidemment Mais en fait dans tous les cas Il fallait pas que je le tue J'ai géré Dado J'ai géré Dado Bah ouais J'ai géré Dadoo Mais dans tous les cas Dans tous les cas J'y fallait pas... Je pouvais pas tuer Nanox Parce qu'en tout seul en fait Je pouvais pas gagner plus en fait Il y a un moment Tu dis que t'avais 4 coeurs J'pensais que t'avais genre 10 de poules sur toi que tu montais Non non vraiment j'avais euh... Parce que t'étais... T'as dit... T'as dit... J'ai 4 coeurs Je regarde les pointures Ouais c'était pour qu'ils retournent Vous savez que quand je regarde la vidéo Là au montage J'ai quand même sacrément envie de me foutre des tartes C'est terrible Bon et bien c'est ainsi que ça se termine Encore une fois on s'est fait verner Même si j'avais presque les bonnes réponses finalement Petit résumé du coup Nanox était le Kira Damien était le Shinigami Azlan était effectivement mélo Mais il était mélo gentil Titi était le Nier Et donc Fatou, Sale et moi étions enquêteurs Tout simplement Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu C'était très stratégique Et très peu PVP Au contraire c'était pas le thème du jour Si cette vidéo vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu Là ça fait plaisir Et ça m'aide pour le référencement Et tant qu'on parle d'aide et de référencement N'hésitez pas à vous abonner Si ça fait plusieurs fois que vous regardez mes vidéos sans le faire Parce que ça aussi ça m'aide pour le référencement Et puis surtout c'est totalement gratuit pour vous Allez passez de bonnes vacances On se retrouve très vite A samedi en stream Et puis dimanche surtout dimanche 21h Le tirage au sort Dans ce petit LG spécial qu'on fera pour l'occasion Ah et oui venez participer au concours sur Insta et Twitter aussi Vous avez jusqu'au 14 A plus